De tout le début, je pense que déjà ça part de la qualif major qui s'est passée à Atlanta, où c'est après cette qualif major que Envy et G2 à l'époque ont décidé de faire l'équipe G2 actuelle. Donc le Krug, c'est qu'à ce moment-là, il y avait 4 joueurs qui étaient mis sur le côté. Tu avais Happy, RPK, Sixer et Scream, ce qui laissait 4 joueurs sur le côté. Donc forcément, ça pouvait laisser sujet à réflexion. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas cachés que c'était sujet à réflexion. Et ce qui devait arriver de base, c'est que je devais être écarté, XMS devait être écarté pour laisser place à soit Scream, soit RPK, soit Happy. Ça tournait au niveau des trois, etc. Et c'était très plausible parce qu'il n'y avait pas encore eu de discussion entre Happy, RPK, etc. pour créer la line-up Envy actuelle. Et au final, de ce que j'ai pu comprendre, Envy venait de perdre Kenny qui est un snipe et Apex qui est un ouvreur. Et chez LDLC, en snipe Toinou et en ouvreur Alex. Et je crois qu'il y a eu un accord verbal où en gros, Next a dit à Kevin, c'est ça ? Ou je ne sais pas qui d'LDLC, on ne vous prendra pas de joueur. Et en faisant dix ans joueurs, il faisait référence à Alex et Toinou. Et eux ont eu vent du fait que XMS et moi, on était écartés. Donc du coup, Envy est allé voir XMS pour leur dire qu'il voulait de lui pour la nouvelle équipe. Et au final, XMS, moi j'ai compris totalement son choix du fait qu'il ne voulait pas forcément rester. Parce que s'il restait avec LDLC, ça voulait dire qu'il se sentait un petit peu comme une roue de secours. Donc il a préféré aller chez Envy. Et Envy, ça n'avait pas encore la gueule que ça a maintenant. Parce qu'il n'y avait pas ce crime encore. La line-up devait être Devot Duvec, XMS, Happy, RPK et Sixer. Donc il a préféré aller là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !